Réhabiliter le gouvernement dans son premier état afin d'éviter le vide juridique pendant la période de vacances parlementaires. C'est l'exercice auquel se sont livrés les conseillers nationaux qui s'apprêtent à observer une pause à la fin de cette première session ordinaire 2023. Pour cette plénière, il sont 148 conseillers nationaux à exprimer leur opinion par rapport à ce projet de loi portant « Réhabilitation du gouvernement » à légiférer par voie d'ordonnance pendant la période allant du 1er juillet au 31 août 2023. Après présentation du projet de loi, quelques conseillers se sont prononcés pour apporter quelques précisions concernant les conditions et les situations qui nécessitent la prise de certaines décisions avant de passer au vote. Au finish, les conseillers nationaux ont voté ce projet de loi avec 146 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Un résultat salué par le ministre secrétaire général du gouvernement chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions, Haliki, Choua, Mamat. Si jamais nous devrions prendre des ordonnances, c'est vraiment ce qui va améliorer le quotidien de nos concitoyens. Donc soyez rassurés. Je plaide de prêcher la paix et aussi de communiquer au maximum sur le référendum que vous venez de nous accorder votre voix. Parce que la refondation du Tchad passe par ce projet. Dans leurs interventions, les conseillers nationaux ont émis quelques doléances, celles de les doter des moyens roulants, afin de faciliter les conditions de travail.